Je m'appelle Nicolas Perrochet, donc je suis comédien, je travaille entre autres pour la compagnie de Lorraine de Sagazan, tête de la Brèche, sur le spectacle les règles du jeu qu'on a joué aux têtes de Londres. A partir de mes 18 ans jusqu'à mes 30 ans j'ai été dans l'armée. J'avais découvert le théâtre avant ça par le biais de cours et je me suis dit bon c'est ça que j'ai envie de faire. Donc quand je suis arrivé sur Paris j'ai fait deux ans d'école dans une école de théâtre privé et c'est à partir de là que j'ai rencontré plusieurs metteurs en scène dont Lorraine de Sagazan avec qui on a créé cette pièce, les règles du jeu et auprès notamment Vincent Tomassé et puis d'autres. J'ai compris que c'était le domaine des possibles, que je pouvais vraiment vivre plein de choses, me créer plein de choses et vivre toutes les vies que j'avais envie de vivre grâce à ça. Et quand il s'est posé la question de continuer, de partir ou de rester dans l'armée, j'ai fait le choix de partir pour vraiment vivre ce que j'avais à vivre et vraiment on n'a qu'une vie, il faut le faire. L'atelier il est autour du spectacle et règles du jeu donc l'idée c'était de donner une douzaine d'atelier de deux heures chacun à une classe ici au collège Poincaré et de faire un suivi avec eux pour à la fin faire une représentation. On parle d'abord de comment on fait du théâtre, qu'est-ce que c'est le théâtre, on joue parce que voilà je leur dis bien la différence en fait pour moi le théâtre c'est des règles du jeu et pour jouer il faut des règles et c'est pas de l'amusement, l'amusement c'est en récréation, ils font plein de choses et je marque bien cette différence là pour leur donner un cadre et pour qu'on puisse dans les jeux qu'on trouve avec du plaisir arriver à des notions. techniques ou théoriques de théâtre et ça donne soit des chorégraphies, soit des sortes de tableaux animés, soit des façons de dire son prénom différentes. Ils vont créer leur propre matière avec leurs propres mots, moi c'est ce qui m'intéressait aussi c'était de les rencontrer comme ça. Par rapport à des thèmes qui paraissent très lourds, qu'est-ce que eux avec leurs mots d'enfant ont à dire de ça et c'est ce que j'ai gardé. Moi ce qui me reste très fort c'est quand ma mère m'a amené au théâtre, enfin c'est des choses comme ça dont je me rappelle et je pense que ouais toute transmission même si sur le moment elle fait pas son effet c'est quand même planter une petite graine. Et ça, quoi de mieux que de faire avec des enfants. Moi je faisais toujours beau de voir des enfants se donner à fond et vivre leur premier moment un peu de stress avant de monter au plateau et de partager ce moment là. Le théâtre jeune public, je trouve ça à toute sa place parce qu'on va au contact d'un public qui parfois n'est pas du tout habitué à venir au théâtre, d'un public qui est hyper réactif, d'un public qui ment pas.